C'est la première fois qu'il va y avoir un transfert de propriété et donc le patrimoine qui était devenu français au cours de l'histoire, quelles que soient les façons dont il était rentré dans les collections nationales, ne pouvait pas être touché. L'inalénabilité empêchait de revenir sur la question du patrimoine français. Donc à chaque fois qu'un pays d'Afrique demandait un retour du patrimoine qui avait été pillé pendant la colonisation, systématiquement, la réponse était la même, c'est impossible. Et là, on se retrouve en 2017 avec un président nouvellement élu en France qui dit, mais écoutez, on va essayer de faire une loi d'exception, on va essayer de changer la loi puisque lui dit dans son discours de Wad Gadougou, je souhaite que le patrimoine africain revienne vers l'Afrique. Et tout à coup, il se passe quelque chose d'assez inattendu, c'est qu'effectivement, il y a une loi d'exception qui est votée en France et pour la première fois, ce patrimoine qui ne pouvait pas envisager d'être rendu à l'Afrique, pour la première fois, va être rendu sous forme de 27 objets, 26 au Bénin qui font partie du Trésor royal d'Abomey et un au Sénégal, le sabre d'El Hadj Martal. Donc voilà, on est dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle, dans un changement de paradigme qui est important entre la France et le Bénin en l'occurrence, le Sénégal, mais plusieurs autres pays d'Afrique puisqu'il y a eu cinq demandes en plus des demandes béninoises et sénégalaises. Donc le Mali, le Tchad, Madagascar, la Côte d'Ivoire et l'Ethiopie ont fait des demandes qui sont en cours d'analyse apparemment et qui rentrent dans un processus. Et le Sénat français a annoncé il y a quelques jours, hier je pense, qu'il était prêt à réfléchir à une loi cadre qui pourrait envisager la question des restitutions pas sous le système d'une loi d'exception à chaque fois qu'il y a une demande d'un pays, mais d'envisager une loi qui permettrait aux différents pays de demander des restitutions de patrimoine quand c'est comme le Bénin et le Sénégal dans des cas de pillage avéré. Mais c'est une première symbolique parce que les objets qui sont rendus sont des objets importants, c'est des objets importants du patrimoine et de l'histoire, c'est pas des objets annexes, c'est pas des documents, c'est vraiment des trônes, des assins, des récades, il y a quand même vraiment des choses très très symboliques du pouvoir aboméen et dahoméen. Cette restitution c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 26 objets qui s'apprêtent à revenir, mais en fait ce qui est intéressant c'est tout ce qui se passe autour. On parle beaucoup de la France qui rend, mais on n'a pas tendance à vraiment aller plus avant dans les différents pays africains, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'appréhender le problème. Il y a des pays qui ne vont pas demander pour l'instant et il y a des pays qui ne demandent pas parce que certains pays, par exemple, on pourrait citer le Gabon. Je discutais avec des conservateurs de musées du Gabon et ce qu'ils disaient c'est en fait, on a beaucoup de choses dans les collections, on a de quoi raconter l'histoire de notre pays dans les collections et on a beaucoup de choses en réserve. Donc en fait, demander beaucoup plus d'objets, ce serait compliqué parce qu'aujourd'hui le musée est fait de telle manière, où les mettre, comment les conserver, avec quel budget, pour l'instant ils ont des réserves importantes et surtout ils peuvent présenter leur histoire à leur population comme ils le souhaitent. Les choses qu'on voit, c'est les objets qui reviennent, mais en fait il y a aussi des coopérations muséales, il y a des nouveaux dialogues muséaux, les directeurs de musées, les échanges, les partenariats, les créations d'expositions, les échanges de compétences, les directeurs de musées qui vont d'un pays à l'autre, les colloques, il y a de plus en plus de colloques sur le sujet, notamment avec tous les professionnels de musées qui peuvent se rencontrer. Et une dernière chose qu'on ne voit pas, c'est la secousse quand même qu'a provoqué l'idée de cette restitution de 26 objets et ça se traduit par la recherche de provenance, qui est aujourd'hui quelque chose qui en fait, étonnamment, n'existait pas dans les collections européennes. Mais l'idée c'est voilà, recherche de provenance dans tous ces musées, pourquoi ces objets sont là et comment sont-ils arrivés là ? C'est possible de le définir dans certains cas, c'est plus complexe dans d'autres, en fonction aussi des époques où c'est arrivé, en fonction du type de documentation qu'il y avait, enfin voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce débat de la restitution, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « ah c'est super, les Béninois sont très contents », mais en fait il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de Français qui sont contents, de la même manière que les Allemands, parce qu'en fait c'est plus satisfaisant en tant que Français de se dire que les œuvres retournent, qu'on est dans le dialogue et qu'on ne conserve pas des œufs-pieds. Et c'est ça que je trouve historique dans cette histoire, c'est l'idée qu'on soit dans un vrai débat, dans un vrai dialogue, et que les populations des deux côtés, voilà, puissent apporter des points de vue, qui de toute façon ne pourront jamais être unanimes, puisqu'on est dans un sujet qui est de l'ordre de la révolution, on est dans une révolution des mœurs, dans une révolution de la loi, donc à partir du moment où on est dans une révolution, de toute façon personne ne fera l'unanimité sur ce sujet et on n'obtiendra pas de consensus. Patrice Talon, en 2016, avec son gouvernement Béninon a fait une demande à la France, c'est pas tellement pour se poser la question du Dahomey, enfin dans ma lecture, c'est pas forcément pour se poser des questions sur le Dahomey du 19ème, c'est plutôt pour se poser la question de comment les jeunes générations, les générations futures vont être exposées au patrimoine et voilà. Donc évidemment le Sénat français a voté la loi, mais par contre ils avaient fait une modification dans la loi. Ils avaient refusé le terme restitution, et ils avaient mis à la place le terme retour. Et c'est passé en première lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, qui a modifié ses revenus à l'Assemblée et comme c'était une procédure accélérée, la dernière lecture de l'Assemblée nationale, le 24 décembre 2020, a permis d'enténériner le processus. Le Bénin a toutes les compétences pour conserver ses œuvres. On a les compétences, je ne sais pas si vous vous êtes au courant, mais l'école du patrimoine africain, donc qui est une école panafricaine de conservation du patrimoine et de gestion du patrimoine, elle est basée à Porto Nouveau, elle forme des gens qui viennent de toute l'Afrique. Donc ce n'est pas une école spécifiquement béninoise, c'est vraiment une école panafricaine dont le siège est à Porto Nouveau. Techniquement, n'importe qui qui se met à travailler sur le sujet, qui se forme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'importance de la formation, peut conserver le patrimoine. Ça ne demande pas des moyens que le Bénin n'aurait pas. On est tous focussés sur ces 26 objets qui reviennent, comme si on n'allait avoir que 26 œuvres au Bénin. Mais il faut aller au musée de Niki, il faut aller au musée de Paraco, il faut aller au musée d'Abomey, il faut aller au musée de Porto Nouveau. Il y a des choses au Bénin. Et peut-être qu'on peut prendre aussi ce moment de restitution et ça pour réfléchir à la façon dont on a un patrimoine qui est tout à fait intéressant et qu'on peut valoriser. Moi, ma perspective souhaitée, mais ça reste un souhait personnel, c'est que ces œuvres soient montrées au plus grand nombre de gens qui ont accès à leur histoire. Moi, je trouve ça formidable qu'ils soient montrés à Kotonou, à Ouida, à Beaumet, même s'ils peuvent après être vus de tous, c'est très intéressant. Mais on pourrait presque faire une exposition sur nos histoires. Je ne veux pas du tout imposer mes idées, mais je pense qu'une exposition passée composée pour raconter toutes ces cultures dont nous sommes issus, en montrant les patrimoines, on pourrait tout à fait envisager de faire des expositions et de partager ça. Et peut-être que ça va être fait avec ce grand plan de création de musée. Peut-être que maintenant que l'État se réinvestit dans la question des cultures et des patrimoines, il est possible qu'il y ait des expositions qui parlent de ça. C'est formidable si les touristes viennent découvrir le Bénin, parce qu'on est vraiment un pays génial et on a plein de choses à montrer. Moi, j'accueille beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pour voir des expositions d'art contemporain et à qui je montre un maximum de choses du Bénin. Non, mais j'ai trouvé que c'était très enrichissant comme débat. Je me remercie beaucoup de m'avoir invitée à ce moment d'échange. C'était un honneur de venir et de pouvoir discuter librement sur ce genre de sujet. C'était un honneur de venir et de pouvoir discuter librement sur ce genre d'échange. Merci.